Bonjour et bienvenue chez le Doc Mailloux. En rappel. Société, débat, relation, famille. Comme il s'agit d'une rediffusion, nous vous demandons de ne pas téléphoner. Le Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice Janine Ross. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre. Madame Janine. Monsieur Pierre. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler à tous les frustrés de la Terre. Oh. Non. Allons-y. Pourquoi on chiale ? Est-ce que vous vivez avec quelqu'un de chialeux, de bougonneux, de grognon, de hargneux ? Dès qu'il ouvre le journal le matin, c'est parti. La critique, eux autres ne sont pas corrects, eux autres sont ci, eux autres sont ça. Des gens chialeux. Êtes-vous vous-même chialeux, chialeuses ? Et est-ce que c'est parce qu'on est frustrés ? Est-ce qu'on se sert d'excuses qui sont hors de nous pour exprimer quelque chose ? Alors, défoulement, oui. Chialer, pleurer, gémir, hargneux, qui manifestent une humeur agressive. Ça va même jusqu'à la méchanceté dans certains cas. Maugrer, manifester de la mauvaise humeur sans porter pour rien. Dans certains cas, c'est quoi là ? Pourquoi ? Pourquoi cette personne pète les plombs à tout bout de champ ? Il n'y a pas de raison évidente dans certains cas. Ou c'est vraiment un caractère comme ça. Parce que ça, c'est aussi une des questions, Pierre, qu'on peut vous poser. Est-ce qu'il y en a qui sont bâtis comme ça ? Ils ont des lunettes noires. Ils voient tout négatif. Ils sont incapables de voir ce qu'il y a de positif à toute situation. Ils n'y arrivent pas. Alors, ce n'est pas évident pour ceux qui ne sont pas fabriqués comme ça de côtoyer tous les jours ou de vivre sous le même poids avec des gens qui sont des chialeux. Chialeuses, pareil. Il y en a dans les deux clans. Irritabilité, Pierre, je lisais quelque chose il n'y a pas longtemps où on disait que chez certains hommes, l'irritabilité, être irritable, bougonneux, ça pouvait traduire un état de dépression. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ça se traduirait d'une manière très différente des femmes qui vont être en dépression ou déprimées d'une façon différente. Oups, tu n'es pas tombé en bas de votre chaise. Non, 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 je suis en train de déboucher mon... Je t'écoute parler et je suis en train de déboucher mon thé tranquillement. Ah ! Je me suis dit, coudonc ! D'abord, il faut que j'en extraie la poche. Bon ! Ça, ça vient à accleter lorsqu'on laisse trop longtemps la poche. Mais je t'écoute, je suis tout à toi. Alors, c'est ça. Oui. Il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui dit, « Moi, je m'en viens en dépression parce que je vis avec quelqu'un qui passe son temps à chialer sur tout, sur rien. Tu pars en voiture. Il ou elle chiale tout le temps. À la maison, ça retrousse. Il n'y a personne qui a de qualité. Qu'est-ce que c'est, ça ? Est-ce que c'est un trait de caractère dans certains cas ? Ou s'il y a eu un déclencheur à un moment de sa vie qui fait qu'on n'est plus capable de voir les choses d'une façon un petit peu positive ? C'est interpellant, ça. Moi, je trouve que c'est interpellant parce que ça empoisonne la vie des autres. Particulièrement au Québec. Puis, il y a cinq cas d'action qui suivent. Ça chiale et c'est stérile. Bon, et vous dites particulièrement au Québec. Je ne sais pas. Si c'était des traits de caractère, je veux dire, ça peut être à la grandeur de la planète. Il y en a qui sont bougons. C'est bougon naturel, grognon naturel. Est-ce qu'il est possible qu'au Québec, il y ait des particularités, vous voyez, des particularités culturelles qui prédisposent un grand nombre d'individus à devenir chialeux ? Ça se peut très bien. Est-ce que vous avez ciblé des choses ? Et quelles seraient ces particularités culturelles qui nous prédisposent à devenir chialeux ? Prédisposent culturelles ? Vous dites que c'est culturel. Oui. L'impression de ne pas être écouté, je ne sais pas. L'impression de ne pas pouvoir agir. Alors, tu chiales, tu disputes dans ton coin, puis tu te sens comme bloqué. Oui. Alors, j'entends souvent la phrase suivante, Jeannine. Il ne faut pas juger. Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase-là ? Il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger sans savoir. Il ne faut pas juger sans avoir un portrait complet. Il ne faut pas juger. Non, il ne faut pas juger les autres. Cours de même. Il ne faut pas juger les autres. Il ne faut pas juger, c'est péché. On n'a pas le droit de juger les autres. Péché. Alors, il ne faut pas juger et il ne faut pas juger les autres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne pas faire appel ou renier son sens critique. Oui. Sens critique. Alors, il y a encore un lien avec le sens critique ici. Oh, définitivement. Mais juger, Pierre. Quel est le pourcentage de femmes qui, lorsqu'elles ont des enfants, ne tolèrent aucune critique envers elles de la part de leurs enfants, sans leur faire une scène violente, culpabilisante, accusatrice, etc. Hystérique. Quel est le pourcentage de ces femmes-là au Québec ? Si on faisait le décompte, je pense que ça te couperait quelque chose. Et tu dis, c'est ton sens, c'est ta chair, c'est ton sens, c'est tes enfants, est-ce qu'il peut avoir une réciprocité ? Quelle est l'éducation que nous réservons au sens critique, la partie éducative que nous réservons au sens critique dans notre culture québécoise ? Puis ça, on disait ça la semaine dernière. Ça devrait commencer dans la famille et se poursuivre à l'école, développer, aiguiser le sens critique. Quel est le pourcentage de femmes qui sont capables, comme mères, d'accepter une petite critique de la part d'un de leurs enfants ? Je ne le sais pas, Pierre. Sans en faire un maxidrame. Est-ce qu'on aurait des appels cet après-midi de femmes qui peuvent se dire, à une certaine époque, j'étais hermétique à la critique, je ne voulais rien entendre de négatif sur moi, surtout pas venant de mes enfants. Puis avec le temps, ils trouvaient que ça n'avait pas d'allure. Ça n'avait pas d'allure. Personne n'est parfait. Est-ce qu'on pourrait en avoir des appels comme ça cet après-midi ? Parce que, n'oublions pas le grand commandement de l'Église. Père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement. Ça veut dire quoi, ça ? Ne jamais juger ses parents. Ne jamais critiquer ses parents. C'est un des fondements de notre société, de notre culture sociétale au Québec. Mais père et mère, il y en a qui pourraient même interpréter ça, Pierre. Père et mère, tu honoreras. Tu les honoreras pour leur bon coup, puis peut-être que tu pourras leur parler pour ce qui ne convient pas. On est allé dans un sens restreint. On a gardé le sens restreint, Pierre. Je connais le catholicisme. Déforme-le pas, là. Là, tu viens de lui donner un élastique qu'il n'a jamais eu et qu'il n'aura jamais. Mais quelqu'un qui est intelligent aurait pu penser comme ça, tu sais, tu te dis... Non, non, non. Le peuple québécois n'a jamais été le peuple plus intelligent, ce qu'on ne parle pas aux Allemands, puis ni aux Juifs. Alors, il ne faudrait quand même pas se péter les bretelles trop fort après-midi, là. On est peut-être comme peuple un petit peu plus en incoscient actuel, peut-être un peu plus élevé que celui des Amérindiens, mais il ne faudrait pas trop se péter les bretelles. Mais vous parlez d'honorer, Pierre. Et puis quand je dis peut-être, je ne suis peut-être pas sûr, là. Bon. Alors, revenons à nos chioleux. Un individu, un individu dont le sens critique a été réprimé depuis sa plus tendre enfance, risque, particulièrement chez les femmes, de devenir un individu très chioleux. OK? Parce qu'il a été refoulé, réprimé, écrasé dans une partie de son psychisme. Autre point, maintenant, qui se greffe là-dessus pour les individus chioleux. Le problème avec la privation et la mauvaise éducation quant au sens critique, qui veut dire jauger et juger, sous-peser et se prononcer, c'est l'autocritique. Alors, l'autocritique, c'est cette capacité de porter un regard sur soi. OK? Critiquer, c'est regarder l'autre. Et l'autocritique, ce n'est pas la critique en automobile, là. C'est le regard sur soi. OK? Au lieu de regarder l'autre, je me regarde. On convient-tu qu'au niveau de l'éducation dans ces deux sphères-là, le Québec est extrêmement déficient? Parce que si tu... Pour ne pas dire carrément débile. C'est quelqu'un qui pratique l'autocritique, Pierre. Il y a assez d'ouvrages à faire sur soi. On a assez d'ouvrages à faire sur soi. Chacun sur nous-mêmes. Tu as moins de temps pour critiquer. Je ne parle pas d'ouvrages, Jeannine. Je parle. Je me reprends. L'autocritique, c'est simplement, de temps en temps, se regarder agir. Ou, de temps en temps, se regarder comment on a agi. Exemple, je vais à un party. OK? En revenant du party, ou le lendemain, je fais une petite activité tranquille. Et là, je revois dans ma tête mon comportement pendant le party. Oui. Ça, on appelle ça l'autocritique. Et les bons et les mauvais coups. Et ça peut se faire en automobile. En automobile, ces autoroutes, c'est une place extraordinaire pour l'autocritique. La critique de soi en automobile. Mais Pierre, la prise de conscience, comment tu appelles ça? Qu'est-ce qu'il disait avant? Là, ça a rapport avec la conscience. Dans le sens d'autocritique, comment tu appelles ça? Examen. L'examen de conscience et l'autocritique, il y a un lien entre les deux. Ben oui. Bon, et examen de conscience, on va dire que c'est auto-flagéant. Alors, l'examen de conscience suggéré par la religion catholique, malheureusement, devait se faire selon les dictats de l'Église. C'est-à-dire en renonçant au sens critique, à une grande partie de son sens critique. Ah, ça ne peut pas se faire. Un vrai examen de conscience se fait à l'intérieur d'une liberté d'être, et non pas d'un encadrement religieux. Non, parce que tu arrives à de fausses données. Tous les pratiquants, tous les fervents croyants, ici, cet après-midi, sont quasi nécessairement exclus, ou inclus dans le domaine des chialeux, parce que tous les fervents croyants renoncent à leur sens critique, et à leur autocritique, à l'intérieur de leur dictat religieux. Autrement dit, tant qu'ils se soumettent à des dogmes, ils n'ont pas à regarder ça, et ils n'ont pas à se regarder. C'est pour ça que j'en étais contre les religions. Je dis que les religions sont des cancers de société, parce que tous les fervents croyants tombent nécessairement, nécessairement dans le panneau du renoncement au sens critique et à l'autocritique, en faisant des excellents chialeux. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on vit avec un chialeux, un chialeux qui n'a pas pu s'exprimer plus jeune, ou une chialeuse? Est-ce qu'il y a moyen de cheminer avec ça? Maintenant, il y a des individus, de par nature, qui sont plus irritables que d'autres. Tu soulevais tout à l'heure les traits de caractère. Oui, ça existe, et il y a des individus qui sont particulièrement susceptibles, particulièrement chez les femmes, et des individus particulièrement irritables, hommes et femmes. Oui, ça existe, de par leur personnalité. Et ça se dénote chez les petits bébés, ils mettent une petite veste de travers, ça réagit, monsieur, ils sont irritables. Ils sont facilement de mauvaise humeur, lorsque contrariés. Oui, ça existe, pas parce qu'ils sont foulés, ils sont faits comme ça. Et on regarde autour, et on dit, lequel des parents, grands-parents qui sont comme ça? Tout à fait par hasard, on en trouve. Facilement. Tu peux en trouver. Bon, mais quelqu'un qui dit, est-ce que la personne qui est chialeuse peut souffrir de ce trait-là? Sans que ce soit un trait de caractère. Si ce n'est pas un trait de caractère, je m'excuse, Pierre, si ce n'est pas un trait de caractère, tu dis, je suis devenue chialeuse, je suis devenue un chialeux, et moi-même, ça m'empeste la vie. Regarde, la personne refoulée, qui se défoule en chialant, écoeure tout le monde, mais eux, ça leur fait du bien. Mais c'est un bien-être qui n'est pas positif. Alors, c'est tourné, c'est comme un chien qui tourne après sa queue. Alors, un chialeux qui se défoule est un chien qui essaie d'attraper sa queue. Il tourne en rond. Il ne progressera jamais. Alors, tu prends ça par où? Tu prends ça par où? Quand tu es mal, vous dites que ce n'est pas ça. Dans certains cas, il peut être bon de les confronter. Ok. Alors, on arrête là. On pose notre question. Est-ce que vous jugez que vous êtes chialeux, chialeuse? Est-ce que vous êtes capable d'en identifier les causes? Est-ce que ça vous empeste la vie ou celle des autres? 790-02-24-1-800-667-52-41. De retour au Doc Maillot. En rappel, comme il s'agit d'une rediffusion, nous vous demandons de ne pas téléphoner. Bon, alors aujourd'hui, on va faire le compte à savoir si on a plus de chialeux, des gens qui s'estiment être chialeux ou qui se plaignent de vivre avec quelqu'un qui est chialeux. On va à Sophie tout de suite. Bonjour, Sophie. Bonjour, ça va? Oui, bonjour, Sophie. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question, Dr Maillot. Oui. Est-ce qu'on peut être chialeux sans s'en rendre compte? Oui, exactement. C'est ça que je mentionnais. Les individus qui sont refoulés, qui ont été écrasés lors de certaines de leurs phases de développement, ces individus-là qui ont déjà été écrasés utilisent le chialage, les lamentations pour se défouler. Comme ce sont des mécanismes inconscients, ils ne se rendent pas compte de leur comportement. C'est là que vous disiez tantôt quand on a fait la pause. Parfois, il faut confronter. Les confronter, oui. L'individu, autre point, l'individu, au niveau qui a des mauvaises habitudes de vie, exemple, l'alcool à tous les soirs. Prendre de la boisson à tous les soirs, 3, 4, 5 bières à tous les soirs, rend à peu près tout le monde plus irritable le lendemain. Ils ne s'en aperçoivent pas. OK. Pour la drogue, je ne le sais pas. Ils deviennent plutôt nonchalants avec les poteux. Les poteux ne deviennent pas particulièrement irritables, mais un peu désabusés et nonchalants. Mais ceux qui prennent de la boisson à tous les jours deviennent à peu près tous irritables irritables le lendemain. OK. Puis, est-ce que c'est possible qu'une personne, mettons, comme mon conjoint, depuis au moins 10 ans, il me dit ça, que je suis une chialeuse, puis que ce soit la seule personne dans mon entourage qui trouve que je suis une chialeuse? qu'il est possible que votre conjoint utilise ce vocable pour vous rabaisser. OK. Parce que moi, dans mon entourage, je n'ai vraiment jamais personne qui me dit que je suis une chialeuse. Au contraire, les gens vont me dire tu t'exprimes bien, tu ne gardes rien en dedans de toi quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu en parles. Moi, je suis beaucoup admirée pour ça dans mon entourage. Donc, eux ne prennent pas ça négativement? Pas du tout. C'est ça. Pas du tout. Mais mon conjoint, toujours, toujours, écoutez, je vais lui parler de quelque chose qui ne va pas avec les enfants, je suis une chialeuse, je vais lui dire que là, j'ai besoin d'aller faire un petit pot au restaurant avec lui parce que j'ai eu des grosses semaines, je ne suis jamais contente de ce qu'on fait, je suis une chialeuse. Ça finit que je suis toujours une chialeuse. C'est sa façon de vous dire qu'il n'est pas bien avec une partie de vous-même. Oui, ça, oui, j'imagine, là, parce que je me dis, Colleen, ma femme, moi, je ne me trouve pas si pire que ça. Puis, on dirait que... Est-ce qu'il est possible que votre conjoint soit moins vif intellectuellement que vous? Oui, peut-être, parce que moi, ça fait plusieurs années que je vous écoute, Dr Mayou. Puis, vos trucs, je les applique énormément. Et puis, mon conjoint, des fois, on dirait qu'on ne se rejoint pas à ce niveau-là. Autant que moi, je vais prévenir les coups pour mon fils. Je vais voir qu'il ne s'enligne pas vers le bon chemin. Je vais me référer à ce que vous m'avez appris. Puis, je vais en parler avec mon conjoint. Il faut faire attention à telle, telle, telle affaire. Votre conjoint essaie de vous faire taire en utilisant cette expression-là. Il essaie de vous diminuer et de vous faire taire. Ça ressemble à ça, là. Et une des raisons pouvant être qu'il ne se sent pas à votre hauteur. C'est un homme qui vous est un peu inférieur. Est-ce que c'est possible ce que je dis là? C'est peut-être pas fin. Ce que vous me dites là, je me l'ai fait dire par une de mes amies proches il y a deux semaines. Bon. Par rapport à votre conjoint. Elle voyait une différence. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Exactement ça. Comme vous venez de le dire, je vous le jure, elle m'a dit Sophie, des fois que l'autre sent qu'il ne te suit pas psychologiquement. Il est inférieur. Alors, c'est bien plate. Regardez comme là. La nature est extrêmement injuste dans sa répartition du quotient intellectuel. C'est mauditement plate. Mais si tu n'en es pas conscient, ça crée des situations qui ne sont pas agréables. Si tu en es conscient, c'est correct. Non. C'est parce qu'elle... Réalise-tu ce que tu viens de dire? Pierre, si son conjoint reconnaît que Sophie est plus intelligente, admettons-le. OK? Il n'y a pas de problème. Janine Ross, réalise-tu le sens de tes propos? Est-ce que tu sais ce que ça fait? Est-ce que tu connais les conséquences de ce que tu viens de dire? Prenons ce que tu viens de dire. Le conjoint, à un moment donné, reconnaît, devient conscient qu'il est inférieur à Sophie. Sur certains points. Sur certains points. Sur certains points. On va dire ça. Parce que c'est plus... quelles conséquences que ça va avoir sur lui? Il ne sera plus du tout capable de bander avec Sophie. Troubles érectiles, instantanés. Est-ce que tu savais ça, Janine? Je vous l'ai entendu dire, Pierre. Tu peux me dire, Janine. Alors, si Sophie veut se mettre avec son conjoint, elle ne doit surtout pas lui permettre de découvrir qu'il est un petit peu inférieur à elle. Elle doit enrober ça. si elle veut continuer à se mettre avec lui. OK. Oui, oui. Ben là, docteur Mayou, d'une façon ou d'un autre, on se sépare. Vous êtes rendu là? Oui. On est rendu là parce que moi, j'ai décidé que j'étais tannée de me faire tout le temps baisser. La dernière relation sexuelle remonte à quand? Ça fait quatre mois qu'on est séparés. Ça fait quatre mois. Est-ce qu'avant la séparation, la dernière relation sexuelle... Alors, vous êtes séparés à l'heure actuelle? Oui. Ah, OK. Mais on vit encore ensemble. Non, non. OK. Chambre à part ou... Oui. Chambre à part? Oui. Avant de faire chambre à part, la dernière relation sexuelle remontait à quand? Avant de faire chambre à part? Oui. Peut-être trois, quatre jours avant. OK. La dernière relation sexuelle où vous avez eu envie d'être pénétrée par lui remontait à quand? Je vous dirais celle-là. À ce niveau-là, je n'avais pas vraiment de problème. OK. Vous, vous n'aviez pas de problème. Et lui? Est-ce que c'est pour aller dans le sens que vous avez amorcé, Pierre? Non, lui non plus. Lui non plus. Et depuis quatre mois? Je vois qu'il me regarde avec des yeux... Je sens beaucoup de désir. Vraiment, je n'aurais pas grand-chose à faire pour que ça se passe. Et si vous faites ce que Janine a suggéré, si vous l'aidez à devenir conscient qu'il vous est inférieur sur sa... Oh, Pierre, 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 j'ai pas dit ça. Non, on présume. J'ai pas dit ça, par exemple. Non, non, non. Pas lui faire sentir... Non, non, Janine, on... Je peux réaliser qu'il y a des différences. Non, non, un scénario. Alors... OK, on élabore un scénario, mais c'est pas le lien. Vous l'aidez... Un scénario. On élabore un scénario, dans le sens de ce que tu disais, Janine. OK? On élabore un scénario. Vous l'aidez à prendre conscience de certaines de ses différences. Et il est amené à constater qu'il est pas mal moins brillant que vous. Oui. Il arrive quoi dans son oeil de désir? Bien, il avouera jamais ça, Dr Mayhew. Puis il voudra pas le voir non plus. Parce que, regardez, justement, hier soir, on a eu une discussion ensemble. Oui. Malgré qu'on est séparés, parce que je sens tellement qu'il comprend pas pourquoi je m'en vais. Il m'a dit, il y a deux semaines, il m'a dit, moi, je trouve ça tellement ridicule que tu t'en ailles parce que je t'emmène pas assez souvent au restaurant. Oui, mais Sophie, à ce moment-là, pourquoi pas, pourquoi pas avoir une petite relation sexuelle assez régulièrement avec lui? Pourquoi vous en avez pas depuis quatre mois? Parce que ça me dit pas, parce qu'on dirait que c'est juste ça qui attend puis ça m'écart. Sophie. Ça me tente pas. Sophie, est-ce que ça vous excite d'être pénétrée par un homme inférieur à vous? Ben, ça m'a déjà excité. Parce que j'ai... À l'époque, vous n'étiez pas consciente de lui être supérieure. Non, c'est ça, exactement. Bye, Sophie. Merci d'avoir appelé. Merci. Bye. Oh, Seigneur. Janine. Oui. L'inconscience a parfois sa place. Oui, oui. Elle est devenue consciente de ce qu'elle est. C'est ça, c'est ça. Le petit clin, essaye de la rabaisser, ça ne fonctionne plus. Elle dit, écoute, petit clin, si toi, tu es plus bas, si toi, tu es sur la marche numéro deux, c'est ton problème. Moi, je suis sur la huit. Ben oui, puis je ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas te rabaisser. Tu ne peux pas, il faut continuer d'avancer puis de progresser. Bon. Alors, c'est ça, ils en sont rendus là. Alors, chialeux, sans s'en rendre compte, êtes-vous un chialeux naturel, c'est vos traits de caractère, ou si vous êtes chialeux parce que dans le fond, vous êtes mal. Avez-vous identifié pourquoi? 790-0224, 1-800-667-5241. Vous considérez-vous comme quelqu'un de chialeux, chialeuse? Est-ce qu'on vous dit que vous l'êtes? Oui. Pourquoi? On peut le dire, on peut accuser les autres, on peut projeter sur les autres ses propres caractéristiques et on peut utiliser des vocables comme ça pour essayer de rabaisser les autres, ceux qui nous entourent. L'exemple de Sophie est absolument sublime. C'est une femme qui malheureusement s'est accoquinée avec quelqu'un qui lui est inférieure. Elle s'est découverte. Tu sais, j'ai déjà mentionné, Janine, l'importance de se connaître. Oui. C'est sérieux? Oui. Sophie ne tolère plus d'être copulée par un homme qui lui est inférieur. Elle n'en a plus envie pantoute. Pourtant, son désir sexuel doit être excellent. Mais là, pour réaliser ça, avant, lui, il n'est pas conscient de ça. Et lui, le ticlin ne réalise pas, il ne veut pas, il ne réalisera probablement jamais qu'il lui est inférieur. parce que pour lui, ça n'a pas d'importance. Tu comprends? Je ne veux pas voir ça, lui-là. Mais ça s'adonne que, et c'est plate comme ça, la vie, la création, l'être humain. Et ça ne peut pas aller plus loin. À partir du moment où l'un est conscient et que l'autre ne veut pas ouvrir, tu n'y arrives à rien. Mais oui, mais si il ouvre, il ne sera plus capable de la désirer. Il va être comme les loups dominés, les loups inférieurs dans la meute de loups. Il n'y en a pas un qui bande face à la loups dominante. Donc, une relation qui vouait l'échec. Elle l'était probablement dès le départ. C'est-à-dire, on ne le savait pas. Ce n'est pas évident. C'est que Sophie avait été un petit peu rabaisée. Elle ne se connaissait pas. C'est permise de se jumeler à un homme inférieur. Et là, puis lui, l'homme inférieur, il le sent qu'elle est un peu plus vite puis elle progresse puis elle évolue. Fait que là, il le sait, t'es chioleuse, t'es chioleuse, t'es chioleuse. Il y a rabaisse autant qu'il peut, pas trop non plus. Rabaissez et faire taire, c'est un autre moyen de faire taire. Voilà. Bon, là, ça s'appelle tu te tais. C'est assez entendu. Oui. C'est une autre manière. Dérivé. Alors, on parle à Claude. Bonjour, Claude. Bonjour, Mme Janine. Bonjour, Dr Mayou. Oui, bonjour, Claude. J'aime ça quand vous dites Mme Janine. La première question, Dr Mayou, ça fait trois, quatre fois que je vois l'annonce à la télévision Célébrex puis ils disent demandez à votre médecin c'est quoi ça, Célébrex? Célébrex, ils disent pas ce que c'est mais ils disent demandez à votre médecin. Parce qu'il ne peut pas faire de la publicité sur les ondes directement quand vous allez sur le site. Je pense que c'est la seule raison. Sauf erreur, je ne suis pas un spécialiste du Célébrex mais je pense que c'est un anti-inflammatoire dans le traitement des douleurs des douleurs retraites. Ah bon, très bien. Deuxième point, c'est que je vous ai entendu tantôt faire un portrait très, très, très minutieux et très exact de mon père. J'ai dit ça se peut pas. Il y a quelqu'un qui a envoyé un portrait de mon père. Vous avez parlé de mon père vous l'autantique. Mon père, c'était un maudit fioleux. Un fioleux invitéré. Il a toujours, toujours, toujours fioleux. Oui. Et moi, j'ai été très, très, très mal avec ça longtemps, 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 longtemps. Et j'ai été même m'emmené sept ans sans aucun contact avec lui tellement je n'étais plus capable. Et c'est ça, il fioleait pour des niaiseries, pour n'importe quoi, n'importe quel détail. Vous savez, Claude, Claude, juste un petit détail. Oui. C'est que votre père était un Québécois typique. Oui. Éric nous envoie un petit courriel ici. J'ai remarqué que les chioleux et la majorité silencieuse sont les mêmes personnes. Ah, ben, je ne pourrais pas dire ça de mon père parce qu'il a fait de la politique un peu puis il a été impliqué dans la communauté. Ah, un homme visible. Non, il était très visible. Il était, il avait une très, très forte personnalité. Non, 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 Claude, j'ai une mauvaise nouvelle. Oui? Non, je n'ai jamais vu un chioleux avec une forte personnalité. Ah. Les chioleux ont des trous de personnalité. Oui, mais il reste que le fait de chialer, ça le fait avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a gagné beaucoup de choses à chialer. Il se faisait entendre, en tout cas. Ah, oui, 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 puis il a eu d'excellents résultats avec ça. Est-ce que votre père s'est épanoui? Je pense que oui, peut-être dans les dix dernières années de sa vie. Ça fait quatre ans qu'il est mort. Il est mort à 84 ans et 360 jours. Alors, votre père se serait épanoui à partir de 74 ans? À peu près, oui. Mieux au tort que jamais, c'est sur le tort. Oui, bien, ça serait sur le tort, mais suite à des événements qui l'ont amené beaucoup, beaucoup à réfléchir. Il y a un de mes frères, moi, qui est mort d'une overdose d'alcool, puis mon père, ne l'a jamais pris, mais ça l'a emmené beaucoup, beaucoup à réfléchir. Arrêtez donc! Et moi, je suis bien d'un alcoolique, puis il le savait. Oui. Et bien, on a échangé beaucoup à un moment donné dans les, je dirais, plus les dix dernières années de sa vie. Est-ce que votre père a déjà pris un coup? Oui, il a bu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pensais... Qu'est-ce que j'ai mentionné tout à l'heure concernant l'alcool? Tous les alcooliques sont chiales. Oui, mais mon père n'est pas devenu alcoolique. Il a bu beaucoup, mais il n'a jamais attrapé la maladie. Je me reprends. Je m'excuse. Je m'excuse. Je me reprends. Quelqu'un qui prend de la boisson à tous les jours devient nécessairement irritable et chialeux. Sans devenir alcoolique. C'est ça, là. Sans devenir alcoolique. C'est la grosse nuance. Alors, à partir de quatre bières par jour, vous êtes tous irritables le lendemain et chialeux. Oui. Tous. En 97, on a fêté les 80 ans de mon père. Il m'a demandé, il est allé prendre la parole. Il dit, les gens me demandent comment j'ai fait pour me rendre à 80 ans. La réponse est simple. Il dit, au ciel, ils ont assez chialé, ils n'ont pas encore besoin de moi. Parce que, bon, petit à petit, avec ce temps, on était 8 enfants. On a fini par lui envoyer des messages, de même que ma mère. Je peux vous dire que moi, en 88... Mais attend un peu, Claude, vous parlez de votre père. Oui. Bon, votre père est un homme profondément frustré. Il était frustré par quoi? Oh, très bonne question, je ne sais pas. Écoutez, il a vécu assez longtemps, le vieux maudit, au moins qu'on sache ça. Ben, je veux dire, mon père était rempli de peur. Hein? Il m'a légué ça, mon père. Rempli de peur? Oui, mon père avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Comme? Lui, sa façon de foncer dans les peurs, c'est ça. Moi, je suis peu heureux, puis je suis timide, puis je me cache, puis lui, sa façon de... Non, attendez un peu, rempli de peur, des peurs comme quoi? Et d'où venaient ces peurs? Ah, ça, je ne sais pas. D'où ça venait, je ne sais pas. Ben, voyons. Je sais d'où les miennes viennent. OK, allons-y avec les vôtres. Oui, Ah ben, c'est ça, oui. Avec des réactions contraires, par exemple. Vous, vous étiez timide. C'est ça, moi, il m'a transmis de la peur, j'ai toujours ressenti ça, parce que je suis hyper sensible, très, très sensible, longtemps, 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 jusqu'à ne plus être capable puis de me sauver. Mon père n'a eu aucun... J'ai eu aucun contact avec mon père pendant sept ans. Ni mon père, ni ma mère. Oui, ça vous donne la vie. C'est ça, parce que je ne voulais plus le voir, je n'étais plus capable. Mais... Un coup donc, vous avez un intérieur de gonzesse, vous? Oui. Quand tu es critiqué, quand tu es avec un chialu qui ne te lâche pas depuis l'enfance. Non, pourquoi vous avez répondu oui à ce que je viens de dire? Comment vous dites? Ah ben, parce que... Je vous dis que vous avez un intérieur de gonzesse au lieu d'être offensé, vous dites oui. Oui, parce que je sais que je suis hyper sensible, je suis très, très sensible. Mais ce n'est pas à cause de votre père que vous avez un intérieur de gonzesse? Non, 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 ce n'est pas à cause de lui. Je suis né comme ça. Ah, si ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause de qui? Ah ben, c'est mon créateur qui m'a créé sensible. Non, 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 oui, mais il y a une génitrice qui a mis son grain de sel. Ma mère? Oui, on va en parler de la mère. Non, mais ma mère est une personne très, très sensible, elle aussi, mais très réservée puis très refermée puis très gênée puis bon, etc. Oui, oui, puis très, continuez, continuez dans les traits, oui. Ben, je veux dire, tout contraire à mon père, ma mère, ce n'est pas une fialeuse puis ce n'est pas une extravertie, elle est très introvertie, elle est encore vivante. Non, non, moi, je suis le portrait de ma mère, très sensible. ben oui, il a épousé l'intériorité de sa mère. Tu parles d'un Claude. Ben, en réaction, à mon père parce que je ne voulais pas être comme lui. Ben, c'est pas le guion mieux. Il empestait trop les autres. Ce n'était pas votre but dans la vie, vous. Ben non, pas vraiment. Quelle était la relation qui existait entre votre mère et vous lorsque vous étiez jeune? La relation mère-Claude. C'est difficile de vous le dire parce que moi, j'ai été pensionnaire au collège pendant 8 ans puis à l'époque... À partir de quel âge? À partir de l'âge de 13 ans jusqu'à 20 ans alors j'étais pensionnaire et bon, je ne voyais pas mes parents. Non, non, relation mère-Claude, de 0-13 ans. Avant, c'est ça. C'était bien. Oui, il y avait de l'échange, pas beaucoup, mais bon, il y avait un peu de dialogue puis un peu d'échange. Mais il faut vous dire qu'on était 8 enfants puis ma mère était très occupée puis mon père était en affaire. Il y avait un commerce de soudure. Bon, c'est ça. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que génétiquement, vous aviez une petite prédisposition à l'intériorité de gonzesses? Ben, je pense. Je pense que je suis... Ça se peut, là. C'est des questions légitimes. Ben, on dit souvent que tous les alcooliques sont hyper sensibles dans les très caractéristiques. Claude, fichez-moi. J'allais dire un gros mot poubelle. Fichez-moi la paix avec les autres. OK. Hey, les alcooliques, là, c'est un panier très diversifié. Oui. Non, non. Hey, les alcooliques, on est des sensibles. Mon oeil, vous, là. En tout cas, moi, je suis... Il était sensible. Mais c'est intéressant. À son père chialeux, en tout cas, que ça a eu des effets... Oui, oui. Perfois. Très plate. Lors du décès d'un être cher, tour au Doc Maillot, en rappel. Comme il s'agit d'une rediffusion, nous vous demandons de ne pas téléphoner. Est-ce que vous êtes chialeux, chialeuse? Est-ce que vous vivez avec des gens qui le sont? Vos parents l'ont peut-être été. Comment on vit quand... Nous, on ne l'est pas comme ça. Génie, attends un petit peu. Il y a des individus qui, lorsqu'ils exercent leur sens critique légitimement et adéquatement, vont se faire taxer d'être chialeux. C'est parce qu'on veut les faire taire, là. On est dans les nuances, c'est ce qu'on m'a dit. Oui. On veut les faire taire en les affublant d'un épithète péjoratif. Oui. T'es chialeux. Donc, ton opinion n'a pas d'importance. Flagne. Oui, il y a ça aussi, comme vous dites, dans la dentelle. On parle à Caroline. Bonjour, Caroline. Bonjour à vous deux. Enfin, je suis contente que vous ayez apporté ce point-là parce que... Moi, j'avoue que je suis chialeuse, mais c'est peut-être juste parce que, justement, je confronte les gens trop à leur travers. Ils ne sont pas capables de le prendre. Ça se peut. Expliquez-vous. Le problème, c'est que, moi, à chaque fois que je fais quelque chose, je me donne à 100%. Puis, je vois que ce n'est pas le cas de tous les gens. Puis, c'est... Alors ça, on a un mot pour ça qui s'appelle être exigeant. Oui. Avoir la barreau. Être exigeant. Non, non, mais c'est vrai, Janine, on a du langage pour ça. Oui. Alors, vous êtes exigeante envers les autres parce que vous vous forcez le derrière. Oui, bien, parce que je suis très exigeante envers moi-même, je suis très exigeante envers les autres. Maintenant, question. L'êtes-vous trop envers vous-même et l'êtes-vous trop envers les autres? Légitime question. Ben, moi, je ne pense pas que je le suis trop envers moi-même parce que ça m'a permis aujourd'hui d'être fière de ce que j'ai fait. Je n'ai pas eu beaucoup d'échecs dans ma vie parce que je me suis toujours donné à... Non, mais les gros mots poubelles, fière de ce que j'ai fait. Oui. Est-ce que vous savez que c'était un péché capital que l'orgueil? Ben, c'est ça. Mon conjoint me le reproche souvent qui dit que j'ai une tête enflée, mais c'est parce que j'ai une tête enflée. Janine, moi, je jouis faire cette émission-là. Caroline. Aujourd'hui, vous êtes servie. Caroline, c'est... Je n'en reviens pas. Hey, le conjoint qui est là et qui se dépêche de la dénigrer, de la rabaisser. Non, non, non. Non, c'est pas pour ça qu'il dit ça. C'est parce que j'ai beaucoup de difficultés à garder mes amis parce que, justement, avec le fait que je chasse sur certains points qui les dérangent, ça fait que, souvent, ben, je parle de mes amis-là. Vous savez quel âge, Caroline? 27 ans. Bon. À 27 ans, je vais vous faire une suggestion. Vous êtes vive, vous êtes brillante, j'entends craquer. C'est-tu un bébé que j'entends craquer? Bon. Vous allez dorénavant améliorer votre langage, préciser votre langage et arrêter d'utiliser un mot pour désigner un paquet d'affaires. OK. Comprenez-vous? Oui. Et c'est probablement le meilleur service qu'on va vous rendre et le plus bel exemple que vous pourrez donner à votre progéniture. Alors, exprimez-vous, mais le mot chialeux, on le tasse et on le remplace par des mots plus précis. Critiquer. Être exigeant. Comprenez-vous mon point? Alors, continuez. parce que les gens autour, ils mettent, c'est ça, Non, non, Caroline, les autres, les autres, faites-en abstraction. Elle va parler de ses comportements en les décrivant précisément. En les décrivant avec des mots plus précis. OK. Ben, c'est ça, je suis très critique envers mes amis. Donnez-nous des exemples. Donnez-nous des exemples de sens critique envers vos amis. Ben, c'est parce que je vous écoute puis, ben, premièrement, celle à qui je parle, ben, il ne vous écoute pas. Fait qu'il vous juge. Puis là, je leur dis, ben, tu devrais commencer par l'écouter avant de juger parce que, tu sais, tu ne sais pas de quoi tu parles. Attendez, arrêtez là-dessus. C'est bon, en cibole, ce que vous venez de dire. Vous savez, pour exercer son sens critique, j'ai dit tout à l'heure que ça prend deux choses. Jauger et juger. Mais si vous n'êtes pas en mesure de jauger, de sous-peser, comment pouvez-vous juger adéquatement? Alors, à ce moment-là, ça s'applique. Il ne faut pas juger. Tant que tu n'as pas le dossier complet. C'est ça qu'on ne rajoute pas. Autrement, tu risques de te tromper et puis c'est vous que vous les confrontez. Vous écoutez, écoute ma chère là. En tout cas, continuez, c'est bon. Ma plus belle arme à moi, c'est le fait que je suis très orgueilleuse aussi. Donc, quand j'affirme quelque chose, souvent, je me suis renseignée avant. Puis quand il y a quelque chose à laquelle je ne suis pas certaine, je vais me renseigner. C'est important pour moi. Oui. Puis à un moment donné, justement, parce que moi, j'ai eu un problème avec mon bébé. Puis justement, vous me faisiez peur un peu cette semaine, la semaine passée, parce que j'ai eu un bébé de petit poids, mais je ne fumais pas et je m'alimentais bien. Oui. Puis vous aviez dit que ces bébés-là pouvaient avoir des problèmes, mais moi, j'ai tout fait pour avoir le plus gros bébé possible. Oui. Puis ça ne s'est pas passé. Le bébé pesait combien? Tant qu'il est 15. Bon. C'est presque 6 livres. Bon, 6 livres. Un bébé de 6 livres. Oui. Termes ou avant-temps? À 38 semaines. À 2 semaines avant le temps. Bon, bien, regardez, c'est tout... Oui, mais j'ai eu beaucoup de complications après à l'hôpital. C'est ça. Puis ça a été compliqué. Puis là, on m'a sorti parce que j'avais bien des gens autour de moi qui faisaient contre l'allaitement. Maintenant, attendez un peu. Ils faisaient contre l'allaitement, oui. Oui, attendez un petit peu. Allez, allez pas trop vite. Vous mesurez combien? 5 et 2. Votre conjoint mesure combien? 5 et 7, peut-être. Oui, bien, vous êtes tous les deux en deçà de la moyenne canadienne. Oui, mais... Alors, imaginez-vous pas d'avoir un bébé de 8 livres, 8 livres et demi, en mesurant 5 pieds et 2 puis le conjoint 5 et 7. Oui, je le sais. Bon. Je m'attendais au moins à un 5 livres. Caroline, c'est pas comme ça que ça marche, la nature. Oui, j'imagine. Alors, l'important, vous l'avez fait. Vous mettez les chances de votre côté et vous laissez la nature faire son oeuvre. Puis c'est ça. Puis là, justement, à propos de ça, j'ai eu de la difficulté à aller laiter puis là, tout le monde me disait peut-être que ton lait n'est pas bon. Ça, franchement, c'est pas une invention. Ça fait 50 ans que le monde dit ça. J'en reviens pas. Dès qu'il y a un petit problème, c'est ton lait qui ne doit pas être bon. Bien, c'est ça. Puis là, j'ai confronté ma mère directement. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai dit au médecin, j'ai posé la question devant ma mère. Puis là, ma mère, le médecin a dit bien, écoute, ça n'arrive pas que le lait n'est pas bon. Ça ne se peut pas. Mais non. Seulement dans les cas d'imposéonnement de sang. En Afrique, leur lait est bon. Est-ce qu'on fait une petite pause puis on a amorcé puis on n'a pas clos? Bon, on n'est pas pressé. De retour au Doc Mayo en rappel. Comme il s'agit d'une rediffusion, nous vous demandons de ne pas téléphoner. Pourquoi est-ce qu'on chiale? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui chialent et c'est chronique? Alors, on parle de ça aujourd'hui puis on continue avec Caroline. Jeanne, un petit point juste avant qu'on aille avec Caroline. Au fait, est-ce que s'insurger contre quelque chose qui nous dérange ou qui nous contrarie, est-ce que c'est chialé? Si c'est quotidien régulier, ça n'arrête pas. Peut-être. OK. Non? Bien répondu. Bon. Allez, maillou, dans les dents. Je ne vais pas l'emmener. Mais ça peut être justifié par exemple. Une fois de temps en temps, s'insurger, ça peut être drôlement justifié. T'es gentil. T'es gentil. Bon. Allons-y. Alors, Caroline? Bien, c'est ça. Puis, bien, moi, dans le fond, ça dépend des gens parce que ma mère, elle dit que je chiale quand je lui demande de ne pas fumer avec mon enfant parce que, justement, on dirait qu'elle apprend ça comme non fondé donc pour elle, c'est du chialage. Oh! Elle ne voit pas la pertinence de ça. Ça fait que, c'est comme si vous l'achaliez avec ça. Oui, bien, je l'achale. C'est ça que je l'achale. À chaque fois que je l'achale, ça fait peut-être 15 ans que je l'achale avec ça. Puis, elle apprend ça pour ça. Mais moi, ça me dérange puis je n'ai pas le goût de faire de compromis là-dessus. Donc, ça fait que avoir un esprit critique puis être, comment je pourrais dire, intègre avec soi-même, ça dérange les gens puis ça fait que ça m'isole beaucoup. Je ne sais pas si vous comprenez. Un esprit critique et être intègre conduit à l'isolement. Oui. Vous ne devez pas être une personne tellement croyante, vous, dans les religions. Non, moi, je ne suis pas croyante du tout. Parce que, c'est incompatible. Jeannine, ça ne marchait pas. Caroline, je vais être... Tu sais, l'esprit critique et être intègre et d'une intégrité qui mène à l'isolement même, c'est absolument incompatible avec tous les guegusses religieux. C'est parce que tu étais obligée de faire cavalier seule. Oh! C'est ça? Même que, justement, je ne voulais pas faire bâtir mon bébé et ça, ça l'a fait un tollé. Ma mère, elle n'a pas pris ça parce qu'elle disait que je brisais les traditions. Mais j'ai dit, moi, les traditions, ce n'est pas ça que... Je vais enseigner à mon enfant des traditions chrétiennes qui ne sont pas en accord avec mes valeurs et avec ce que je crois. Et quelles sont vos valeurs, les valeurs que vous priorisez? Bien, moi, mes valeurs, si on regarde ça, sont vraiment chrétiennes. Elles sont vraiment chrétiennes. Je veux dire, elles ne sont pas différentes d'aimer les gens, d'être respectueux envers les gens, mais de se respecter soi-même. Je pense que c'est là que la religion a fait défaut. Êtes-vous en train d'assumer que... Mais même pas! Pierre, charité bien ordonnée commence par soi-même. Même là, tu pourrais avoir une référence, une résonance qui retienne. Ils ont réponse à toutes ces maudits comédiens-là. Être respectueux envers les autres, est-ce que ça va jusqu'à respecter ceux qui ne sont pas respectables? Bien, ceux qui ne sont pas respectables, je ne leur parle pas. c'est ça, c'est ça. OK, correct, bien répondu. Je ne m'oblige pas à parler à des gens que ça ne m'intéresse pas. C'est pour me respecter moi-même que je fais ça dès le départ, donc ça va de soi. Le danger, c'est de respecter les autres lorsqu'ils ne sont pas respectables. Il ne faut pas leur être partie dans ce sens. C'est l'après-midi, on est parti sur une vague de femmes qui nous appellent avec des babées qui craquent. Mais oui. Oui, parce que ça, c'est un autre point. Quand je dis aux femmes que moi, je reste à la maison avec mon enfant, j'ai choisi de laisser un bon emploi pour rester à la maison avec mon enfant, ces femmes-là se sentent toutes jugées et je n'ose même plus en parler parce que je me sens jugée après. Mais vous faites ce que vous avez à faire, par exemple. Ça ne vient pas vous changer votre décision. Ah non, ça vient la renforcer, mais c'est... C'est plate cette histoire-là, l'œil des bonnes femmes québécoises sur celles qui sont affectueuses envers les enfants. Ça, c'est une découverte. Je ne croyais jamais qu'au Québec, il y avait à ce point du mépris de la part de beaucoup de femmes envers les mères affectueuses. Oui, mais ce n'est pas d'hier, Pierre, c'est arrivé avec l'émancipation. Je... Ah oui. Je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé. Alors, Caroline, allez votre chemin selon ce que vous avez décidé. Oui, mais c'est difficile. Oui, c'est difficile. C'est obligé, certaines fois, je suis obligé de mettre mon esprit critique dans le placard pour pouvoir avoir une vie sociale parce que j'ai beaucoup de difficulté à rencontrer des femmes qui ont les mêmes intérêts, les mêmes valeurs que moi puis justement qui restent à la maison avec leur bébé. Ce n'est pas évident de se faire un réseau social avec ça. C'est comme des obstacles. Vous venez confirmer ce que je disais que les bonnes mères affectueuses, Jeannine, sont minoritaires au Québec. D'où votre difficulté, Caroline, de rencontrer, de croiser des mères de jeunes enfants qui sont simplement affectueuses. Vous êtes minoritaire. Ça ne se limite pas aux enfants, ça se limite aux autres valeurs que j'ai comme l'allaitement, l'environnement. Ça ne se limite pas à ça. Je ne connais personne moi à part mon conjoint à qui je peux parler puis que je ne me sens pas venue d'une autre planète. Il vous accepte? Il accepte votre façon de penser? Non, il n'accepte pas ma façon de penser. On est ensemble parce qu'on est pareil sur ce plan-là. Vous allez devoir élargir votre cercle et au moins m'inclure avec votre conjoint. Ça fait longtemps. On va parler d'un trio. Caroline parlera pour elle. Pardon? Ça fait 10 ans que vous êtes inclus avec nous. C'est gentil. C'est fin. Oui, mais dès que je parle de vous par le gramme, il y en a qui font « Oh non, non, non! » Merci Caroline. Merci à vous. On va à Nathalie maintenant. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour Nathalie. Je vais commencer par parler à Caroline pour dire qu'elle n'est pas tout seule. Je suis à la maison avec un bébé, j'allais, puis moi aussi je souffre d'isolement. Oui, oui. Pour exactement les mêmes raisons. Écoutez, vous vous êtes passé le mot pour ça. Ça fait par raison l'une après l'autre. Nous aussi, mon conjoint et moi, on fait partie de notre vie depuis au moins 3 ans. C'est vrai. Vous nous faites grandir énormément. C'est bon. On apprécie beaucoup. Ça vous conforte. Ça vous conforte dans vos positions. Oui, oui. C'est ça, moi ça ressemble un peu à... Je ne vous fais pas, je proteste, Nathalie, je ne vous fais pas grandir. Vous m'aidez. Bon. Vous me faites réfléchir. Bon, c'est ça parce que votre croissance... Oui, à ma part. Non, votre croissance vous appartient. C'est là que vous exercez votre liberté d'être. Vous entendez des choses, ça vous tente d'y penser, ça a un effet positif. C'est ça la liberté d'être. C'est de recueillir et de faire avec quelque chose. Parce que sinon, Pierre, vous deviendriez un engrais. Oui. Et quand même, c'est bien un engrais, mais bon. OK. Et ce serait faussement prétentieux de ma part. Oui. C'est que nous sommes un terreau fertile. Notre tribune se veut un terreau fertile à la réflexion pour ceux qui désirent la côtoyer. Exactement. On ne l'impose pas à personne. Non. C'est pour ça que j'ai un peu de difficulté avec mes détracteurs qui veulent me faire taire. Ben oui, vous n'êtes pas obligés d'écouter la tribune. C'est vrai, dans le fond, que ce n'est pas logique. Oui. Sa mère, comme jamais. OK. Elle n'a pas besoin du sein de sa mère aux deux heures ou aux quatre heures. Elle a besoin de sa mère. Et s'il vous plaît, ne venez pas me répondre, sa mère travaille. Parce qu'il y a des femmes qui travaillent, il n'y en a rien qu'en masse au Québec. Et une femme peut être une excellente mère et travailler très fort. Savez-vous ça? Le travail n'est jamais une entrave à l'affection. Pascal. Bye. OK. Merci. Bye. Le travail n'est jamais un prétexte à ne pas être affectueux. Parce que... Jamais. Pierre, est-ce qu'on sache il y a 24 heures dans une journée, là? Jamais, jamais. Voilà. Quand j'entends du monde, monsieur qui travaille 36 heures, 32 heures, 40 heures, 45 heures, utiliser ça comme prétexte à ne pas être affectueux, ça me fait suer. Et là, j'ai envie de chialer. Je vais me retenir. Oui, on va passer à la pause. De retour au Doc Maillot en rappel. Comme il s'agit d'une rediffusion, nous vous demandons de ne pas téléphoner. Est-ce que vous chialez sans vous en rendre compte? Est-ce qu'on vous fait remarquer que vous chialez? Est-ce que vous manifestez de la mauvaise humeur? Vous vous emportez pour une question d'actualité ou pour une niaiserie? Des gens chialeux. Alors, on va... Je vais redonner les numéros de téléphone puis on va tout de suite parler à Brigitte. 790-0224-800-667-5241. Brigitte, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Brigitte. Alors, moi, je vais commencer en chialant. Ma première intervention, c'est par rapport au fait que moi, je suis une maman à la maison. Oui. J'ai allaité aussi et je n'ai pas vécu et je ne vis toujours pas, mon enfant a deux ans, cette espèce de victimette, de choix, de vie puis tout ça. Je fréquente les parcs, je fréquente des mamans, j'ai une vie active puis moi, je ne vis vraiment pas ça. Je peux comprendre comment que des gens vivent ça, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé. Alors, je me dis peut-être que premièrement, c'est peut-être parce que moi, j'accepte vraiment ma situation. J'ai confiance dans ce que je fais, je le sais que je suis sur la bonne voie puis je le sais que c'est le meilleur choix que je peux faire dans ma vie de mère de rester à la maison. Oui, puis ça dépend de l'entourage aussi. aussi. Vous fréquentez les parcs, ce n'est pas tout le monde qui accède à des parcs. Non, c'est vrai. C'est des parcs où vous vous retrouvez avec des mères de jeunes enfants? Oui. Bon. Oui, mais il y en a là-dedans qui ne sont pas d'accord, qui disent, oh non, puis moi, je ne vis pas ça, ce sentiment-là de dire, on me juge. C'est vrai que quand c'est dans l'entourage, ça doit être plus difficile. Voilà. Il y a l'amour puis il y a la confiance puis tout ça. Voilà. Et quand on est très affirmé dans notre position, on sait qu'on est à la bonne place comme vous avez dit tantôt, on se laisse peut-être moins atteindre. Effectivement. Le doute de moi. Mesdames, mesdames, s'il vous plaît, un peu de modestie là. Un peu de modestie. Quand tu es convaincu de ton affaire, Pierre, tu vas te laisser moins atteindre. C'est juste ça. Alors, Janine et Brigitte, vous ne connaissez pas l'influence des belles-mères de certaines belles-mères au Québec. Ah, peut-être. Quand une belle-mère s'installe sur le cas de Sabru, Brigitte, ce n'est pas en a d'un, là. Non, non, non. Et des femmes comme ça, il n'y en a rien qu'en masse au Québec. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent vivre ça puis ça doit être très difficile quand on rentre cet amour-là. C'est pénible. Et surtout, lorsque le mari est un peu un Québécois assez typé, légèrement tapis, il y a des femmes qui en arrachent pendant quelques années. C'est vrai. Il faut être un petit peu empathique aussi. C'est vrai. Ah non, ce n'est pas par manque d'empathie, Pierre, mais il y en a. Tu lui dirais quoi que ce soit, ça ne changerait rien. Cette femme-là a décidé de vivre de cette façon-là. D'élever ses enfants, ça vient de ses tailles. Le genre de femmes que tu viens de décrire, je n'ai pas vu ça souvent dans ma vie à l'heure actuelle. Des femmes imperméables à la critique? Non, je ne suis pas imperméable du tout à la critique. Au contraire. Je n'ai pas vu ça souvent. Je pense que je n'ai jamais vu ça. Une femme peu imperméable à la critique? Non, ce n'est pas vrai. Je ne me considère pas comme quelqu'un imperméable à la critique. Au contraire, c'est de ça aussi que je peux parler parce que justement, moi, je me considère un peu chialeuse et je l'ai été beaucoup. Premièrement, je pense qu'aussi, il y a le ton qu'on utilise quand on chiale et des fois, c'est peut-être le manque d'écoute aussi qu'on laisse moins une place à l'autre. Moi, ce que j'ai découvert avec les années, j'ai 32 ans, ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que j'ai beaucoup peur du rejet. J'ai vécu du rejet puis j'ai peur du rejet. Ça a été pour moi une façon de rejeter avant de me faire rejeter. Oui. Ça a été une petite protection. Oui. Allô, allô, protection? Oui, allô, la protection. Allô, la protection, c'est en bout de ligne qu'on se rend compte que ce n'est pas la meilleure solution. La protection prend l'eau. Oui, Allô. Puis je me suis rendu compte aussi que ma peur du bonheur, fait que cette peur-là d'être heureuse, d'être bien, que tout va bien, tout ça, cette peur-là de l'amour aussi, de recevoir, de l'amour, d'en donner. L'amour ne se donne pas et ne se reçoit pas. Elle se vit. Elle se ressent, elle se vit. C'est ça. Mais elle ne se donne pas et elle ne se reçoit pas. Alors, tu vois, moi, avec ça, avec ce ressenti-là, moi, ça venait toucher directement à une vulnérabilité. J'ai fait comme un lien à un moment donné. J'ai cru que ressentir de l'amour, c'était être vulnérable, être faible. Ça fait que je me suis protégée de ça. Vous sortez d'où, vous? Je sors d'où? Du ventre de ma mère. Dans quel coin? Dans quel coin vous avez grandi? Vous avez juste 32 ans? Oui. Moi, j'ai grandi, moi, j'ai déménagé beaucoup. Ça fait que j'ai beaucoup Montréal, Repentigny, toutes les environs de Montréal. Là, j'habite à Montréal. En plein? En plein centre-ville, Hochelaga. Reprenez-nous ça. Ressentir de l'amour, pour vous, c'est? J'ai eu la croyance un jour que ressentir de l'amour, ça me mettait dans une position de vulnérabilité. Oui. Donc, C'est vrai, ça. Oui. C'est légitime. Oui, c'est ça que je me disais, Pierre, en l'écoutage, il y a beaucoup de gens qui vont se sentir bien vulnérables quand ils ouvrent. Oui. Oui. C'est normal. Alors, ressentir de l'amour, c'est s'exposer à un retrait. Oui. Autant, ça peut être agréable, c'est que la table peut être desservie. Oui, c'est ça. Alors, en protection, des fois, tu es allé, on est sûr de moins en avoir, donc on croit. Mais continuez, mais ressentir de l'amour, continuez sur cette voie-là, le ressentir de l'amour, c'est d'être vulnérable. Continuez, élaborer. Bien, ressentir, donc, c'est être, pas être forte, c'est donner, cette impression-là qu'on ne prend pas position. Non, expliquez-vous, là. Ressentir un sentiment amoureux ou ressentir une émotion amoureuse, ce n'est pas être fort. Ah, oui. Bien, moi, ce que je peux dire de ça, c'est que c'est cette croyance-là, à un moment donné, dans ma vie, c'est ce mauvais qui m'a sauvée à un certain moment, que ça m'a dit, gars, là, Brigitte, tu sais, fais attention, gars, tu as voulu être fine, tu as voulu être aimable, tu as voulu être gentille, puis regarde ce que tu ressens en retour, fait que, gars, là, c'est dangereux. Non, mais là, on est au niveau de l'entraide et du service, de la serviabilité. On n'est pas au niveau de l'amour, non. Bien, quand on pose un geste qui est aimant avec un ami, tu sais, quand on est jeune, on est aux primaires, quand on est un enfant ou en relation avec son parent, tu ressens quelque chose, tu ressens une émotion pour ton parent, puis là, ton parent n'abonde pas dans le sens que tu voudrais. Tu t'es exprimé sur quelque chose, tu t'es exprimé sur l'amour que tu avais pour le parent, puis là, tu n'as pas le retour escompté où tu es balayé ou tu étais. Donc, le lien, à un moment donné, se crée, puis là, bien, ça s'entretient. Bon. C'est énigmatique, là. N'arrête pas, il s'est joué dur comme cet événement. Le pire, c'est que non. Vous dites non. Non, dans le sens flagrant du terme. Dans le sens hypocrite du terme, à la planche. Oui, peut-être, c'est ça. C'était pas flagrant. Mais pas flagrant. Non, 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 hypocrite. Camouflage. Oui, yes, bon mot. Bye, visit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada